L'énergie abondante est à la base de notre modèle de société dite moderne. Sans énergie et sans les machines qui en sont dépendantes et la transforment en service énergétique, il faudrait beaucoup plus de temps et d'efforts aux humains pour cultiver, construire, se déplacer. Mais aujourd'hui, l'essentiel provient de ressources fossiles, épuisables et polluantes, provoquant notamment le changement climatique. En 2023, environ 670 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité, un facteur d'inégalité sévère dans le monde. L'Agence française de développement a donc fait de l'accès universel aux services énergétiques une de ses priorités. Elle soutient partout dans le monde des transitions énergétiques à partir de ressources renouvelables et décarbonées. La politique énergétique est la clé de voûte de la réalisation de nombreux objectifs de développement durable. L'AFD permet de fournir à chacun une énergie propre à un coût abordable, tout en contribuant à lutter contre le changement climatique. La transition énergétique réduit aussi les inégalités, notamment entre les femmes et les hommes, favorise la paix, la justice et l'avènement d'institutions efficaces. Parce que l'énergie la moins chère et la plus écologique est celle que l'on ne consomme pas, l'AFD soutient aussi les efforts de sobriété énergétique. En Équateur, Juan a grandi dans un quartier défavorisé de la capitale. Aujourd'hui, sa famille déménage. De nombreuses familles, comme celle de Juan, peuvent maintenant vivre dans une nouvelle maison éco-construite. Agréable par temps chaud comme par temps froid, elle leur assure un vrai confort de vie à un coût réduit. Financement, accompagnement technique et conseils aux dirigeants locaux, l'appui permet d'améliorer l'efficacité des bâtiments, à eux seuls responsables de 40% des émissions liées à l'énergie. L'AFD encourage aussi les solutions durables pour répondre à l'augmentation des besoins en électricité, comme ici au Vietnam. Dans la province montagneuse de Gyalai, l'électricité est produite à partir de ressources renouvelables, avec la nouvelle centrale solaire de Cessane et l'extension de la centrale hydraulique de Yali, l'AFD appuie une transition qui permet de fournir aux 1,5 million d'habitants de la région une énergie fiable, moderne et décarbonée. Une fois produite, l'électricité doit être distribuée partout. Au Rwanda, la vie des habitants dans le district de Muzanze a changé depuis qu'ils sont raccordés à l'électricité. Son école s'est équipée d'un ordinateur, d'une imprimante et surtout, les enfants d'Honorine peuvent maintenant travailler à la maison le soir et leur résultat s'améliore. Gervais, lui, a pu acheter un broyeur à grains et développer les activités de son entreprise, qui peut désormais rester ouverte le soir. 230 000 foyers et 17 000 professionnels de la région pourront à terme être raccordés au réseau. Avec ce projet de distribution, l'AFD participe à réduire les inégalités et renforce les chances de chacune et chacun, même dans les villages les plus isolés. Désormais indispensable, la transition énergétique est aussi une opportunité économique par la création d'emplois. En apportant son appui à des politiques publiques ambitieuses, en mobilisant ses partenaires, en accompagnant les acteurs concernés et en soutenant l'innovation, l'AFD agit pour permettre à toutes et à tous, partout dans le monde, d'accéder efficacement à une énergie propre. Sous-titrage Société Radio-Canada